Il y a un site internet qui va être actif d'ici peu, http.//www.lespréoccupés.esdubourno.fr Et dessus, ça va être alimenté aussi tous les jours de ce qui se passe, etc. Donc il y aura un accès pour ceux qui ne peuvent pas être là. Des informations diverses et variées. S'il y a un planning d'occupation, alors, si on est intéressé pour venir et pour être là aussi présent, pour les permanences de nuit, on peut envoyer un mail à collectifardèges.risep.net Bon, ça c'est des infos qu'on peut avoir, donc je ne vais pas tout vous détailler sur l'orthographe. Et voilà. On s'est quand même dit que c'était bien de faire assez rapidement une action, parce que ça faisait quand même partie d'une envie de ce mouvement-là. D'ailleurs, il y a une proposition qui a été faite, qu'on va vous expliquer juste après. Dans cette commission action, du coup, est venue d'abord l'envie d'aller auprès de sortir d'ici, d'entre nous. Et donc, comment est-ce qu'on va toucher d'autres publics ? Donc c'est faire des actions dans l'espace public, et pas n'importe lesquelles. Essayer d'aller vraiment là où les gens ne sont pas forcément au courant, ou voilà, qu'ils seraient bons de toucher. Et du coup, on est arrivé à la question de savoir comment on communique nos infos. Et donc, on arrive à cette question de est-ce qu'on s'inscrit ou pas dans les réseaux sociaux, par exemple. Ça va aussi faire l'objet d'un petit moment tout à l'heure, autour de Facebook. Et alors après, les actions, il y a des actions qui sont, allez, on va dire sympathiques, et voilà, comme ce qu'on va proposer pour samedi, où il n'y a pas trop d'enjeux. Et puis il y a d'autres actions qui peuvent être plus délicates, pas forcément diffusées comme ça. Donc c'est, voilà, on a commencé à avoir cette discussion-là autour de quelles actions on fait, et puis comment est-ce que le collectif valide ou pas certaines actions. Mais on va en discuter tout à l'heure. Et on propose une sortie sur le marché. Un mouvement, ça marche si on est nombreux, ça marche pas si on n'est pas nombreux, qui est dramatico-festif. Donc ça commence un peu dramatique. On ne va pas aller dans le détail de l'action, parce que ceux qui sont intéressés après, ils se rapprochent de nous, et après on va dans le détail. Mais là, on l'explique quand même en gros pour que ça soit validé ou pas. Et ça marche si on n'est pas comédien ou comédienne. Voilà. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Les indications seront claires, simples et précises. Et en gros, il faudra être là à 10h samedi matin. L'action a lieu à 11h. On a une heure de rédaction. Normalement, on ne va pas être arrêté par les CRS après. Quelqu'un s'oppose au principe d'une action samedi au marché théâtrale mais accessible à tous ? C'est tous et selon ce qui vient d'être dit. Ok, personne ne s'oppose. Donc si vous êtes intéressés, envoyez un mail et diffusez l'info, parce que si on est trois clampins, ça va tomber à l'eau. L'idée que, c'est une information, qu'il y a un communiqué de presse qui est envoyé après chaque âgé, du coup. Et c'est un communiqué de presse factuel. Voilà. Il y a une cagnotte qui a été mise en place sur le lieu. Et du coup, cette cagnotte, elle est réservée aux actions qui sont validées ensemble, à la protection juridique et pour acheter du matos. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour près de la cagnotte. Et du coup, pour ça, il y a un cahier où c'est noté précisément, voilà, ce qui est en dedans, ce qui sort dedans, par souci de transparence. J'ai accueilli, moi, chez moi, au mois de novembre, l'année dernière, un avocat international qui a travaillé entre autres avec Jacques Attali et qui nous a fait un après-midi autour de la mondialisme. Et j'attends un coup de fil de sa part, que je lui envoye un message. Parce qu'il a été posé samedi après-midi la question de si vous connaissez un avocat à Persil. Donc ça, ça aussi, c'est une deuxième piste. Déjà, on a eu une visite d'une maire hier qui est venue pour visiter les lieux, nous rappeler que la mairie était toujours investie dans la culture et que, voilà, ça s'est très bien passé, objectivement. Il n'y a pas eu de... Il est d'accord avec tout ce qui concerne le message autour de la culture. Pour le reste, il émet des réserves. Et par rapport à ta question, mais ça, on n'en a pas véritablement débattu, c'est à venir. Mais on est... C'est toute l'ambiguïté autour du mot « occupation ». C'est-à-dire qu'en gros, une occupation illégale, or, on occupe de manière totalement légale. Et en même temps, on est là aussi pour proposer, pour montrer qu'on peut faire des choses de manière responsable. Donc, cette frontière de la légalité a mis de la réfléchir et de ne pas forcément tout le temps demander l'autorisation à partir du moment où on est en capacité de montrer que ce qu'on fait est responsable et légitime. Mais attends, je parle en mon nom par rapport aux... Mais ça fait partie d'une commission qu'on va discuter. Ce qu'on a dit, ça, on va en discuter dans les jours à venir. Du coup, est-ce que... Pour le moment, en tout cas, ce qui a été mis en accord avec la mairie, c'est qu'ici, c'est un lieu de travail, de réflexion, de construction. Il n'y avait pas d'action dans cet espace mis à disposition et qu'après, ça se faisait en dehors. Donc là, c'est le cadre du en dehors qui va être questionné par ce moment en accord avec la mairie. Du coup, tu veux le... Et en fait, la plupart des choses ont déjà été dites. Juste là, la proposition, en fait, qui est faite, c'est de créer tout... Enfin, de lancer, dès maintenant, un peu de travail pour s'emparer la question du cadre des actions qu'on va proposer. Du coup, la fameuse question de la légalité, l'égalité, comment on revendique tout ça, est-ce qu'on le revendique financièrement, comment c'est géré, les conséquences aussi. Enfin, il y a toutes ces questions qui reviennent systématiquement et du coup, qui sont urgentes à définir et à poser le protocole des discussions aussi autour des actions qui vont être faites. Puisqu'il y a certaines choses qu'on ne pourra pas forcément... Voilà, tout se quitter comme ça, de manière telle ou mère. Donc il y a un protocole à imaginer par rapport à ça. Et du coup, l'idée, c'est dès maintenant de créer un groupe de travail pour vraiment poser un cadre précis, clair, pour rapidement pouvoir avancer sur ces questions. Voilà, qu'on ne se pose plus les questions et qu'on puisse proposer des choses. Donc voilà, c'est tout. Il y a à lancer ce truc-là. C'est un peu dit que là, on listait les groupes de travail à faire et peut-être qu'à l'âge et de samedi, on serait en mesure de dire la semaine prochaine... Pardon, je me répète, en fait, t'as déjà dit. Mais que tel jour, peut-être on fera une réunion qui est plus axée à actions, tel jour une réunion plus axée, je crois. Non, il y a le sujet épineux, le sujet poison qui a commencé à être abordé autour des réseaux sociaux. Non, c'est pas les masques. Non, c'est les réseaux sociaux. Et notamment, l'utilisation de Facebook. Donc, il y a dans une première commission, il y a trois jours, il y a eu tout un travail de fait avec un tableau, avec ce qu'il y a de bien dans Facebook, ce qu'il y a de pas bien. Il y a des arguments qui sont bien, je ne veux pas tout résumer, qui permettent de toucher des gens qu'on toucherait d'autrement. Des arguments qui sont pas bien parce qu'on alimente un monstre qui se nourrit de nos informations. Donc, d'un côté, effectivement, c'est pas à toucher des gens, d'un côté, c'est l'ennemi qu'on alimente. Donc, on fait une proposition, c'est d'ouvrir une page Facebook pour annoncer qu'on n'ouvrira pas de page Facebook, mais de renvoyer vers le site qu'on a créé. Et donc, du coup, les seules informations qu'il y aura dessus, c'est le renvoi vers le site d'informations sur lesquelles on trouve toutes les dates, quoi. Et après, voilà. Peut-être les horaires d'AG. J'aimais pas, sans possibilité de commenter... Pas, on va pas nourrir la bête. Donc, on s'est battu à deux minutes. Et en fait, parce qu'un débat peut vite durer une heure et demie sur cette question-là, et c'est lui donner trop d'importance. Donc, on vote. Alors, est-ce que quelqu'un saut quoi ? C'est des questions. Juste la belle saura qu'on est allé prendre le lien vers le site internet sur la page. C'est aussi dans l'idée qu'on va quand même du coup publier qu'on existe et puis les trucs factuels, des choses qu'on fait. Et puis, quelqu'un d'autre disait qu'il y a des plus jeunes qui utilisent plus ce genre d'outils, qui aimeraient bien être au courant de ce qu'on fait, mais qui ne sont pas au courant parce qu'ils ne savent pas où aller chercher l'info. Et donc, c'est l'occasion par ce biais-là d'aller toucher un public que nous, on dirait... Oui, donc, c'est quand même une page qui sera alimentée avec un peu d'infos quand même. Avec des infos, oui. Rendez-vous. 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 Avec un lien et un petit mot pour expliquer pourquoi, en fait, on n'utilise pas Facebook. Il y a un truc schizoprène, mais en fait, c'est retourner un peu le truc contre l'outil tout en s'en servant quand même. Donc, voilà, c'est ça l'idée. Et puis, en fait, pour qu'on... La deuxième idée, c'était de ne pas s'étendre pendant des heures sur cette question qui ne sera jamais tranchée. Donc, voilà, c'était le neuf. Du coup, est-ce qu'on peut tenter, déjà, de voir si quelqu'un s'oppose à ce qu'on crée une page Facebook qui soit juste ce qu'on a dit, Facebook fait partie... Enfin, formule à rédiger, mais Facebook fait partie du problème pour trouver des infos sur notre mouvement. C'est là. Est-ce que quelqu'un s'oppose à ça ? Oh ! Voilà. Peut-être qu'on vient déjà à ça. Et après, voir si on met juste l'adresse du site ou si on met aussi les dates des âgés à chaque fois. Est-ce que cette page, elle existe juste en tant que telle ou est-ce qu'on va se mettre au bonheur debout sur quelques sites pour donner de la visibilité ou pas ? Est-ce qu'on ne connaît pas de ça aussi ? Oui. Alors, est-ce qu'on met les dates des âgés ou est-ce qu'on met juste l'adresse du site Internet ? Qui s'oppose à ce qu'on met l'adresse du site Internet plus les dates des âgés ? Ok. Ah non, il y a trois personnes qui s'opposent. Est-ce que vous voulez argumenter ça ou est-ce qu'on dit juste qu'on avait dit 75% ? Je propose qu'on se tienne à ce qu'on s'est dit dans la charte. La charte a été validée. Du coup, qu'on se dise que c'est validé à 75% des votes. Et du coup, qu'on peut garder cette question ouverte. Mais peut-être que ça vaut le coup que les personnes sont en discuter dans un moment pour ça, en fait. On peut nous contenter de partager. Mais quand ils vont partager, à chaque fois sera notifié que c'est le collectif des préoccupés du gouvernement qui a partagé cette date. C'est ça qui nous importe, en fait. Le fait que la source, entre guillemets, soit officielle. Mais justement, on n'a pas besoin d'aller partager dans des groupes parce qu'à partir du moment où le premier Pékin Langueda va partager un de nos liens dans n'importe quel groupe, en fait, sera indiqué que le lien provient de la page des préoccupés du gouvernement. C'est ça. En fait, en gros, si on veut une page Facebook, c'est maintenant. On ne va pas faire 15 questions. On a voté que oui. On a voté. C'est une page Facebook. On a voté. D'ailleurs, on s'éteint qu'elle ne se prend encore. Est-ce qu'on passe à la suite ? Est-ce qu'on a voté ça ? Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce que jusqu'à Nouvelle-Lore, les âgés soient le mardi 17h et le samedi 14h ? Ici. Personne s'oppose. Tout bon. Moi, je pense qu'il va être cool aussi parce que plein de personnes ne va plus venir toute la semaine. Et à la négociation, il avait été dit qu'on bénéficierait d'une salle dans le centre culturel tous les jours. Est-ce qu'on peut avoir un point où on en est par rapport à ça ? On a revu Hervé Carras lundi, hier. Et là, on va y aller sur les demandes, mais tranquille, parce qu'en fait, ils n'avaient pas forcément tout bien vécu de comment ça s'était passé. et du coup, on a dû repasser du temps à redire pourquoi on était là et pourquoi ça se faisait ici. Et donc, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit très en lien avec eux, en fait, et donc les tenir au courant de ce qui se passait, les inclure et être ensemble pour qu'on puisse faire plus de demandes. Donc, on a essayé de mettre en place un rendez-vous quotidien pour pouvoir faire des demandes et notamment une salle, parce que là, s'il pleut, on ne peut pas bosser. Donc ça, ça a été évoqué lundi et dès... Aujourd'hui, on ne les voit, on ne s'est pas vu, mais dès demain, par exemple, c'est une demande très claire qu'il faut faire et qu'il faut qu'on obtienne parce que sinon, ça n'a pas de sens. Ah ouais. On nous a l'avancé. On a été évoqué. Ouais. J'ai une question un peu par rapport aux bâtiments, etc. Bon, voilà, on va voir la chambre et la chambre. Est-ce que vous avez parlé aussi de la cour là-haut, du parking, en fait, et aussi de la devanture, les 13 de Perron, là, on pourrait vraiment l'animer cet endroit parce que, comme tu disais, c'est l'endroit. Enfin, pour la plupart des gens, le gourneau, c'est ça, en fait. C'est les escaliers, la rampe, la porte, etc. Et en fait, cet endroit-là, il s'y passe pour l'instant pas grand-chose, mais est-ce qu'on a le droit à ces deux lieux ? Alors, dans ce qui a été discuté au départ, des accès à la déventure, oui, ça a fait partie des propositions initiales. Par rapport à la salle, le parking, c'était dans les conditions que nous, on avait quand ils nous ont proposé ça. Et après, dans les réflexions qui sont venues, c'est aussi, après, cette difficulté d'habiter un lieu et d'alterner entre un espace et un autre espace et peut-être de voir si déjà, on arrive à construire quelque chose ici qui soit possible... Je peux finir ? Oui, par exemple. mais qui soit... Oui, en fait, déjà, s'enraciner dans un endroit et... parce qu'il y a ce truc un peu bâtard après d'occuper un endroit, laisser un autre à l'abandon et inversement. C'est un peu la question... Alors, après, il y avait... Je peux juste que c'était peut-être ma question apportée par rapport à l'AG. On se disait l'AG, la prochaine AG, et tout ça. Si c'est pour les AG, là, c'est quand même à mon avis, c'est un peu pratique. Par rapport à la salle, en haut, quand même, elle est utilisée pour aussi d'autres réunions et... Enfin, j'arrive pas à m'exprimer, mais elle est utilisée très souvent pour... parce que le bourneau a ouvert ses portes et aussi prend le relais du centre socioculturel Le Palabre qui est fermé. Donc, le bourneau, il a quand même pris le relais de ça. Donc, ça veut dire qu'avoir la salle H24 là-haut, ça, je ne sais pas si on peut le négocier. Ce n'était pas ça, la négociation, c'était que l'on ait la salle en raison du planning. Voilà. On va essayer de respecter les tournois de parole. Mais effectivement, donc, rester tout H24, ça va être ici. Par contre, ce qu'il va falloir négocier, c'est quand est-ce qu'on peut aller là-haut pour les âgés, pour les moments de travail, parce que quand il pleut, on n'a pas le droit d'être plus que 6-6. Donc, c'est ça qu'on va... Clairement, aujourd'hui, je reprends à ce qu'il pouvait y aller tranquillement avec le bourneau et dans les négociations, des craintes évoquées de leur part aussi dans la cohabitation avec l'ensemble des activités qu'eux, ils mènent et que nous, on pourra mener. Le Perron, ça a été tout de suite d'accord sur la question de l'affichage, de mettre de la banderole. Par contre, il avait peur qu'on gêne la venue des personnes qui profitaient d'autres services, des personnes qui sont accueillies par le bourneau, que ce soit des structures ou des personnes qui profitent des services proposés par le bourneau. et que, d'autre part, les autres lieux qui peuvent être imaginés à occuper grandes salles, le parking, ça peut se faire que sur les lieux d'ouverture de le bourneau et qui, pour le moment, même si les horaires risquent de s'élargir rapidement, le bourneau ferme à 17h aujourd'hui. C'est un peu ce que vient de dire Perrine, c'est que c'est surtout qu'ils étaient vraiment inquiets du fait qu'on bloque les activités ici et qu'on s'est engagé à ne pas les bloquer. Déjà, c'est un engagement et ça fait partie du cadre et du socle commun sur lequel on est OK avec ça, c'est qu'on ne bloque pas les activités qui se passent là. Il y a un cadre qui a été fixé par le centre de le bourneau. Il y a le mot d'occupation qui ne correspond pas complètement à l'image qu'il peut se faire d'une occupation qui est un rapport de force. Il y en a comme un petit peu. Mais il me semble qu'il y a un besoin qu'on a de faire vivre à la fois ce qu'on représente et un lieu. Et ça va avec. Et d'amener des gens à venir dire ça, à s'enparer des arguments, à les diffuser, à les populariser, à faire de l'éducation populaire. Ce qu'il faut se dire, c'est que la différence qu'il y a avec beaucoup d'autres occupations, c'est que dans les autres occupations, pour beaucoup, il y a des gens qui travaillent à l'intérieur qui sont des personnes, qui sont des acteurs de l'occupation. Alors après que ça draine beaucoup de monde autour, ok, ici, ça serait quand même de voir peut-être avec ces gens qui travaillent là, s'ils ont un intérêt quelconque à ne pas venir pour, j'allais dire, la raison pour laquelle les gens sont ici et occupent. parce que la différence que je vois avec Odéon, partout où je regarde quand on fait le tour du net, il y a des gens qui bossent à l'intérieur et qui font eux-mêmes leur occupation comme n'importe quel ouvrier occuperait son usine, comme n'importe qui, lorsqu'il grève, il est sur son lieu de travail. On est beaucoup à travailler régulièrement au bourneau en tant qu'acteur culturel. Ici, on est nombreux à travailler au bourneau. Moi, ça me semble essentiel de comprendre pourquoi ils ne sont pas investis là-dedans et en tout cas d'essayer de faire en sorte qu'ils le soient. En point technique, pour info, le personnel municipal a un droit de réserve et du coup, sur la question des positionnements politiques, un devoir de réserve et du coup, c'est aussi les mettre à un endroit qui peut être compliqué. Ça ne veut pas dire qu'ils ne soutiennent pas, ça ne veut pas dire qu'ils soutiennent mais ils ne peuvent pas s'expliquer. Pour le coup, moi, ça me semble important d'aller chercher ces gens de manière générale sur le combat qu'il y a à mener sur la réforme parce que, pour le coup, tous ces gens-là, le bourneau, je travaille beaucoup dans des festivals de chanteurs, des trucs comme ça, c'est des gens qui nous emploient. Donc à un moment, c'est eux qui vont nous employer et qui vont nous appauvrir parce qu'avec les histoires des CDD très courts et tout ça, à un moment, je pense que ça va être important de faire comprendre ce truc-là que finalement, en travaillant pour eux sur des périodes très courtes, on va perdre de l'argent, enfin, on va être dans un mode de survie et est-ce qu'ils sont OK pour questionner ce système ? À un moment, je pense qu'il va falloir aller les chercher là-dessus, le bourneau et ailleurs. Donc, encore, la question, c'était pourquoi ils ne sont pas là et je préfère mettre les pieds dans le plat et je pense qu'ils sont bien le choix. Juste pour rebondir à ce que tu dis, aujourd'hui, on a envoyé un mail aux acteurs culturels dont ceux qui ont lancé ce mou, ceux qui ont lancé les prémices de ce qui est devenu ce mouvement-là, ceux qui ont lancé les premières réunions Zoom et tout ça. On s'est justement dit qu'on avait besoin du soutien des acteurs culturels de toute l'Ardèche donc on a envoyé un mail dans ce sens-là justement en disant est-ce que vous, acteurs culturels, vous pouvez nous soutenir des forces vives mais aussi nous soutenir via votre soutien que visiblement, ce n'est pas forcément très évident ici. En même temps, on est chez eux et pas chez les autres donc c'est à partir du moment où c'est occupé chez soi. Mais voilà, en tout cas, on a fait cette démarche-là et on demande justement aux directeurs, directrices de structures et de lieux et tout ça de se positionner par rapport à notre action. Notre parole est peut-être en clôture, ça va être l'heure d'y aller. Didier, Péry, et peut-être Sylvain, et Pérens. OK. Alors ? Moi, je vais être très très rapide. J'entends tout ce qui a été dit et j'adhère totalement sur le fait que c'est important la présence de ces gens dans ce mouvement. après, pour avoir été fonctionnaire territorial de la mairie Moubna et de la communauté commune, je peux vous dire que c'est pas facile, vraiment pas facile de se positionner sur des choses comme ça parce qu'il y a des coups près à tous les détours de couloirs. Voilà, c'est tout. Du coup, c'est juste par rapport à ce format d'AG, du coup, on était un petit groupe à préparer l'AG. C'est en construction, c'est une proposition et du coup, c'est chouette si vous avez des recours constructifs à faire, peut-être plus par mail parce que là, on n'a pas le temps, mais de dire que ça a été préparé ensemble et que c'est tout à fait possible de prendre part si ça vous va ce format d'AG ou pas, si vous avez des propositions, voilà, on crée ça ensemble. Un, deux, trois, clôturier !